Bonjour, alors aujourd'hui je vais découvrir un ton très important pour la description des lieux puisque nous sommes dans la description. Alors c'est parti, allez on commence. On va commencer par identifier, ensuite on va apprendre à conjuguer des verbes à l'imparfait de l'indicatif, ensuite on va employer, on va voir comment employer ce temps du passé l'imparfait de l'indicatif. Texte Au pays des sables, du sommet de cette dune, on pouvait découvrir la beauté de la vallée des Loïdes, sur laquelle semblaient se resserrer les vagues semblantes du grand océan de sable gris. C'était l'heure élue, l'heure merveilleuse au pays d'Afrique, l'heure de la disparition du soleil. La teinte pourpre du ciel paraissait se refléter dans le carreau des dunes, d'après Isabelle, au pays des sables. Alors pour commencer, tu vas essayer de trouver un argument en faveur de la beauté des Loïdes. Le texte est disponible sur ton livre scolaire, donc tu vas encadrer l'argument. Deux minutes et on revient pour la correction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors on corrige, regarde avec moi. La teinte pourpre du ciel paraissait se refléter dans le carreau des dunes. Un argument pour soutenir la thèse de l'auteur. J'observe et j'en ai mis. On tourne les verbes conjugués dans le texte. Donc tu vas prendre ton créan et tu vas essayer d'entourer tous les verbes conjugués dans ce texte, toujours sur la page 18 du livre. Deux minutes et on revient pour la correction. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... On corrige. Alors on a le verbe pouver, s'engler, été, par l'essai. Maintenant regarde, on va faire un tableau. On a les verbes, le temps de conjugaison et l'infinitif de chaque verbe. Essayez de trouver le temps de conjugaison de chaque verbe plus son infinitif. Deux minutes et on corrige. On a les verbes, les deux minutes et on les verbes. On a les verbes, les deux minutes et on les verbes. On a les verbes, les deux minutes et on les verbes, les deux minutes et on les verbes. On a les verbes, les deux minutes et on les verbes. pouvoir, semblait, toujours l'imparfait de l'indicatif, semblait avec ER, été, imparfait de l'indicatif, auxiliaire, être, paraissait, imparfait de l'indicatif, le verbe paraître. Donc si tu peux constater ici, les terminaisons de l'imparfait, on a le AIT, AIT, AIT et AIT que ce soit avec l'auxiliaire, le verbe du troisième groupe ou le verbe du premier groupe. Donc les terminaisons de l'imparfait sont toujours les mêmes, on a AIS, AIS et AIT avec les trois premières personnes du singulier, ensuite on a IOMS, IEZ et AIEAT avec les trois personnes du pluriel. Regardons ensemble la phrase, la teinte pourpre du ciel, paraissait se refléter dans le chaos des d'une. Regarde le verbe souligner, paraissait. Ce verbe, est-ce qu'il exprime une habitude, une action secondaire ou une description ? Réfléchis un peu. La teinte pourpre du ciel paraissait se refléter dans le chaos des d'une. Est-ce que c'est une action qui se répète régulièrement, une habitude ou une action secondaire par rapport à une autre action qui est principale ou une description ? La réponse c'est une description. Alors, on a employé l'imparfait de l'indicatif pour faire une description. Alors, regardons ensemble l'emploi de l'imparfait de l'indicatif. Avant de voir les détails, il ne faut pas oublier que l'imparfait de l'indicatif, c'est un temps du passé. Donc, tout ce qu'on va voir à propos de l'imparfait de l'indicatif est relatif au passé. Alors, on a décrire. Donc, on emploie l'imparfait de l'indicatif pour faire une description. Mais, il ne faut pas oublier qu'on va décrire quelque chose qu'on a vu par exemple dans le passé. On est toujours dans le passé. On ne peut pas décrire quelque chose qui se passe maintenant à l'imparfait. Vous avez un exemple. Les dunes de sable reflétaient les rayons de soleil. Par exemple, tu as visité le Sahara l'année passée et tu veux décrire les dunes de sable qui reflétaient les rayons de soleil. Ici, on emploie l'imparfait de l'indicatif. Par contre, si tu es en train de faire une description au présent, tu ne peux pas employer l'imparfait de l'indicatif. Deuxième emploi de l'imparfait. Vous avez exprimé une habitude. Une habitude, c'est-à-dire une action qui se répète ou bien qui s'est répétée au passé régulièrement. Vous avez un exemple. Des touristes venaient chaque mois. Donc, l'action se répétait régulièrement. Chaque mois de décembre à Janet. Toujours le passé. C'est une habitude dans le passé. Ce n'est pas une habitude qui se passe toujours jusqu'à maintenant, c'est-à-dire. Une action secondaire. L'action secondaire, généralement, c'est par rapport à une autre action. Regarde. Les touristes admiraient les dieux quand ils vivent. Donc, il y a une deuxième action, c'est l'action principale. Apparaître une caravane. Donc, ici, on a deux actions. Une action principale, c'est voir au passé simple. Plus une action secondaire, c'est admirer. Normalement, tu as vu ça en deuxième année dans le texte narratif. On commence par une activité pour voir si tu as bien compris ta leçon. Dans le texte suivant, on tour les verbes conjugués à l'imparfait. Tu as un texte, essaie d'entourer les verbes conjugués à l'imparfait. L'activité est disponible sur ton livre scolaire à la page 19. Deux minutes et on revient pour la correction. On va déjà risky ? Bonne soirée ! Ch lun s'est Muslims ! Disparte ! Regarde... Plus dans le texte, on� ... Et consists de avoir du film ici ? C'est parti du film ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il manque des verbes, vous avez les verbes ici et vous allez compléter. Donc, on a débouché, arrêt, se trouvé, dormé, pénétré, plaisé, ignoré, habité et été. Cinq minutes et on revient pour la correction. C'est parti. Tu as pu classer les verbes correctement. Alors, on va voir si tu as bien répondu. Alors, notre voisin habitait une toute petite voisin bien singulière avec sa façade de bois noircie par les eaux de pluie et sa toiture en tôle ondulée. L'état dans lequel elle se trouvait n'était pas rassurant. En y entrant, on pénétrait dans un petit couloir sombre et froid en mur nu. Le couloir débouchait sur une pièce dans laquelle les enfants dormaient. Ces derniers avaient pour habitué d'épingler leur dessein à la porte. J'ignorais si cela plaisait à leur pas. Donc, pour bien placer les verbes, il faut toujours faire attention à la terminaison si elle est la bonne, c'est-à-dire si elle s'accorde avec le sujet. On passe à une troisième activité. Conjuge les verbes entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif. L'activité 4, page 19. Donc, je te donne 5 minutes pour conjuguer les verbes et on revient pour la correction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les cousins demandeurs Nous, le verbe choisir. Il faut faire attention ici. C'est un verbe du deuxième groupe. La terminaison dans le deuxième groupe est la même dans les autres groupes, sauf qu'il faut ajouter I, deux S avant la terminaison. On a par exemple le verbe choisir. On va conjuguer le verbe à l'imparfait. Comment on va faire? Bien sûr, on commence par enlever le IR de l'infinitif. Ensuite, on ajoute I, deux S. Et on ajoute la terminaison de l'imparfait. Par exemple, je choisissais A, I, O, S. Donc, avant la terminaison, il faut toujours ajouter I, deux S. Ça, c'est concernant les verbes du deuxième groupe. Une petite exception pour les deux groupes. Mon frère et moi, le verbe aimer, vivre en pleine nature. Donc, mon frère et moi, c'est la première personne du pluriel. Nous aimions vivre en pleine nature. Ce qui, nous, le verbe pousser. Il faut faire attention ici. Tu ne vas pas conjuguer le verbe pousser avec le pronom nous. Tu vas conjuguer le verbe pousser avec la troisième personne du singulier. Ce qui. Donc, ce qui, nous, pousser. Le nom ici, c'est un pronom qui remplace le complément d'objet direct. Ce qui nous poussait à retourner en Algérie à chaque fois que l'occasion. Donc, le sujet, c'est l'occasion. Le verbe se présentait. L'occasion se présentait à I, T. Nous, le verbe partir. Partir, c'est un verbe qui se termine par I, R. La question ici, est-ce que c'est un verbe du deuxième groupe ou bien un verbe du troisième groupe? Pour répondre à la question, tu vas conjuguer le verbe avec la première personne du pluriel. Si le verbe prend I, 2S, c'est un verbe du deuxième groupe. S'il ne prend pas le I, 2S, c'est que c'est un verbe du troisième groupe. En laisser, on fait laisser, nous, c'est la première personne du pluriel. On va conjuguer au présent, juste pour voir si c'est un verbe du deuxième ou du troisième groupe. Donc, on dit nous, partons. Le verbe n'a pas pris I, 2S, avant la terminaison. Donc, c'est un verbe du troisième groupe. On va le conjuguer à le parfait maintenant. Ça donne, nous partions pour une semaine, mais nous, l'auxiliaire être, nous étions contents de pouvoir assister à la fête de l'indépendance. Mes jeunes soeurs, voyager pour la première fois, ma mère, l'est, le verbe protéger ici, ça se conjugue avec la troisième personne du singulier, ma mère, protéger, A-I-T. Il y a une petite exception ici. On va la voir dans la leçon prochaine, la leçon d'orthographe. Mais, comme si le verbe s'agir, un verbe du deuxième groupe, donc on a ajouté I, 2S, avant la terminaison, de poupées en porcelaine, ce qui, le verbe agacer, agacer, a été profondément mon père. À Alger, les bâtisses blanches de la caspa, nous, le verbe éblouir. Ici, on a conjugué le verbe avec la troisième personne du pluriel qui remplace les bâtisses blanches. Nous éblouissait, A-I-E-N-T, à chaque fois. Le navire, verbe voguer, voguer, A-I-T, trop lentement à notre goût, mais nous savions une chose, les vraies vacances commençaient, A-I-E-N-T. Peut-être que tu as remarqué qu'il y a certains verbes qui ont changé de radical. Pour le moment, on ne va pas parler de ça, on laisse ça pour la leçon d'orthographe. Mon avis en calculie, c'est un travail que je te donne pour le faire à la maison, avec tes parents ou avec un ami, écrire la nature et l'initiative lancée par notre établissement pour présenter les plus beaux paysages de mon pays. Dans un court paragraphe, je donne mon avis sur la beauté d'une région que j'ai visitée enfant. J'utilise l'imparfait de l'indicatif. Donc, tu vas décrire une région, regarde ici, que tu as visitée enfant, quand tu étais enfant. Donc, nous sommes dans le passé. Bien sûr, puisque nous sommes dans le passé, tu vas utiliser l'imparfait de l'indicatif pour faire la description. On s'arrête là. Bon courage et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada